Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mois de septembre. Aujourd'hui, je vais vous parler de la tournée I got a feeling, la tournée qui retracait les années 2000, qui comme vous le savez, sont extrêmement chères à mon cœur. Moi, je suis une 92, c'était vraiment une soirée pleine de nostalgie et je vous en parle tout de suite. Je vous mets le flyer juste ici et je vous fais la liste des invités. On avait donc Alizé, World's Apart, Billy Crawford, Nadia, Priscilla, Amine, Colonel Rayel, El Mulfritz, Organiz, Asia et Salomé de Bayard. Et la soirée était présentée par Séverine Ferrer, que vous avez déjà vue dans Fan 2, si à l'époque vous regardez l'émission. Et également un artiste que j'ai découvert qui s'appelle Gwendal Marimoutou. Je suis très nostalgique de cette époque, j'ai vraiment de très très beaux souvenirs des années 2000. D'ailleurs, petit spoiler alert, j'ai déjà mes billets pour la tournée à Egotta Feeling qui se passera en 2026. Je vous explique. Déjà, on a pris nos billets un petit peu tard pour cet événement. En fait, apparemment, ça faisait assez longtemps que la billetterie était disponible. Et le temps qu'on en discute, qu'on voit entre nous, en fait, il n'y avait plus de place dans la fosse. Personnellement, j'ai toujours fait mes concerts dans la fosse. Je n'ai jamais été ailleurs que dans la fosse. J'ai toujours été au plus proche des artistes. Et pour la première fois de ma vie, en fait, je me suis retrouvée au-dessus de la fosse. Alors, on n'était pas trop loin de la scène. Mais honnêtement, j'aurais adoré être plus proche des artistes. Surtout que les gens dans la fosse, ils avaient un avantage extrême comparé à nous. C'est que quand les artistes, en fait, descendaient de scène, ils allaient principalement dans la fosse. Ils ne sont jamais montés au-delà. Et je ne vous cache pas que j'aurais adoré avoir un contact plus proche avec les artistes de mon enfance, honnêtement. Mais vraiment. Bref, ce n'est pas grave. J'ai quand même un souvenir absolument mémorable de cette soirée. Franchement, c'était juste incroyable. Bon, alors, je ne vous cache pas qu'on est principalement venus pour Billy Crawford. Parmi les artistes de la tournée, c'est vraiment l'artiste qui nous a le plus marqués. Bien sûr, Alizé a énormément également marqué notre enfance. Mais tout de même, dans tous les cas, c'était un réel plaisir, un régal, un moment de bonheur de tous les revoir, en fait. Donc, il y a une autre tournée en 2026. Je ne sais pas encore quels artistes seront présents, mais laissez-moi vous dire que j'ai d'ores et déjà acheté des billets pour ma soeur, ma mère et moi. On a déjà pris nos places. On ne sait même pas qui vient, mais on s'en fiche. Et alors, pourquoi j'ai déjà pris mes places ? On était donc le lendemain matin du concert. J'ai tout de suite été sur le site du Zénith pour acheter, pour réserver mes places pour 2026. Parce qu'en fait, j'avais appris la veille, le soir même au concert, qu'il y avait une nouvelle tournée avec de nouveaux artistes en 2026. Quand j'ai appris ça, je me suis dit, c'est bon, direct. Petit spoiler alert également. On n'a pas juste les artistes qui ont chanté leurs chansons phares des années 2000. Ils ont également interprété des chansons phares des années 2000 d'autres artistes qui n'étaient pas présents. Je vous donne un exemple le plus parlant des exemples. Une artiste a interprété Baby One More Time de Britney Spears. Je suis désolée, mais pour moi, c'est the chanson qui représente les années 2000 pour moi. Le fait que cette musique ait arrivé, pour moi, c'était incroyable. D'ailleurs, ma soeur m'a dit, mais calme-toi, c'est ma Britney Spears. J'ai sauté comme une pilier cric. J'étais là ! En fait, on était dans la salle, tout d'un coup, il n'y avait plus de lumière. On était dans le sombre comme ça. Et tout d'un coup, il y a une sonnerie d'école qui a retentit. Alors déjà, ça fait un truc à toute la salle. Parce que déjà, quand on revivait notre jeunesse, on se sentait comme ça, tout jeune, tout adolescent. Avec les musiques d'époque, on écoutait quand on avait 10 ans, 15 ans, peu importe. Et le fait qu'il y ait une sonnerie qui retentit dans la classe, dans la classe, dans la classe, oui, je dis dans la classe, qui retentit dans la salle de concert. On était tous là. Et tout d'un coup, tu avais le... C'était juste incroyable. Un moment de bonheur. Je ne sais même pas comment vous décrire ça. Mais juste un moment de bonheur, en fait. Et j'étais là, trop bien et tout. Et ma sœur qui me dit, mais c'est bon, calme-toi, c'est ma Britney Spears. Mais je sais, Pauline. Mais juste, c'est improbable en 2024 de se rendre à un concert et d'avoir une musique Baby One More Time. Juste incroyable, quoi. Bref, improbable, incroyable, magique. Mais alors, c'est sûr que quand Billy Crawford, il a fait Trunkin' Me, je vous jure que ce soir-là, j'ai tapé mes meilleures chorégraphies. Mais pour revenir en arrière, le jour même du concert, on était là en mode, vous vous rendez compte que c'est incroyable. On est toutes les trois, on est là à Strasbourg avec ma mère et ma sœur. On est allé chez ma mère la journée, se reposer et se préparer pour le concert. Et on était là, mais là, dans la même ville. Il y a tous ces artistes dans la même ville que nous. C'est incroyable. Et alors, pour 100 ans, c'est un truc incroyable, c'est que l'après-midi, on s'était mis des clips nostalgiques des années 2000. Avec les boys band ! Déjà, est-ce que vous vous rendez compte qu'on a vu un boys band ? Est-ce que vous vous rendez compte qu'en 2024, on a vu un boys band ? Ça n'existe plus. Ça n'est plus produit, les boys band. Peut-être qu'un jour, ce sera à nouveau produit, mais ça m'étonnerait. Ça n'existe plus. Les boys band aujourd'hui, c'est ringard de chez ringard. Et là, on a vu un boys band en vrai. Le boys band où toutes les filles étaient folles d'eux quand ils étaient jeunes. Bon, aujourd'hui, c'était un boys band dans la 40-50aine, je ne sais pas. Mais c'était trop cool. Mais clairement, c'est ultra ringard. Je vous montre ma tête avant de me rendre au concert. Je préparais des boucles pour la soirée. Et alors, quand on est arrivés vers le Zénith, et moi, j'étais là en train de filmer la structure, je me disais, mais regarde, on discute entre nous. On se disait, regarde, on est là. Ils sont tous dans les loges au même endroit que nous. On est au même endroit que Billy Crawford. On est au même endroit qu'Alizé, Priscilla et tout. Mais quel bonheur, en fait. Quand on est arrivés dans le hall, j'ai vu des looks années 90. Il y avait même une nana qui avait le look Baby One Morton avec les pompons roses et tout. Mais incroyable. Pareil, du baume au cœur de voir tous ces looks. Enfin, trop génial. Moi, j'étais venue avec un t-shirt qui représentait le film cultissime Lolita malgré moi. Pareil, quand on est arrivés à nos places, on était là en mode, vous vous rendez compte qu'on est dans la même pièce. Ils sont juste derrière. Il y a juste une porte, en fait, une paroi, un mur qui te sépare de ton enfance, quoi. Incroyable. Le concert s'est passé incroyablement bien. Le concert s'est passé incroyablement bien. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501